Vous savez, il y a eu une phase pilote et nous avons réussi à faire en sorte que cette phase pilote contribue à renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité, et particulièrement pour la sécurité intérieure. Vous savez, la sécurité est aujourd'hui au centre de tous les débats et de toutes les préoccupations. Mais souvent, compte tenu du fait que nous sommes dans une situation de terrorisme, les populations pensent que la sécurité, c'est simplement la défense du territoire à travers les forces militaires. Aujourd'hui, les forces intérieures font un excellent travail et il est important qu'on leur apporte les soutiens nécessaires pour qu'elles puissent continuer à faire ce travail-là. Dans nos villes, aujourd'hui, il y a une certaine récridescence de la criminalité intérieure. Le banditisme, la délinquance juvénile, la délinquance tout court contribue à créer des situations inconfortables pour les populations qui vivent dans nos villes. C'est pourquoi le président du FASO a estimé qu'après la phase pilote Safe City, il fallait aller au-delà de cela parce que la ville de Ouadougou n'est pas la seule ville de notre territoire et il faut étendre la surveillance du territoire pour freiner l'explosion de la délinquance dans nos différentes villes. Aujourd'hui, Smart City va contribuer à cela. C'est pour donner à nos forces de défense et de sécurité et à la sécurité intérieure les moyens de pouvoir détecter les zones criminologènes et de suivre les délinquants pour pouvoir plus rapidement résoudre les problèmes que nous rencontrons dans nos villes. Il ne s'agit pas tout simplement de résoudre les problèmes de criminologie, mais il s'agit aussi de résoudre les problèmes d'accidents de la circulation de manière globale et de résoudre un certain nombre de problèmes dans le domaine de la circulation pour assurer une meilleure sécurité à nos populations. Donc l'objectif n'est pas d'identifier les populations qui sont malveillantes simplement, mais de renforcer la capacité de nos forces de défense et de sécurité, de nos policiers, de nos gendarmes de pouvoir rapidement résoudre les problèmes qui se posent dans nos différentes villes. Et comme nous avons fait adopter par notre Assemblée nationale une loi concernant la protection des données personnelles, il est évident que nous allons travailler à faire en sorte que l'exploitation de ce nouvel outil rentre dans le cadre du respect des lois et règlements que nous-mêmes nous avons adoptées.